Et oui, on est pile à l'heure, à 9h08, pour découvrir les audiences d'hier soir à la télé qu'avez-vous le plus regardé. Eh bien, c'était F1 qui est arrivé en tête hier avec la série Une Famille Formidable. Il y avait deux épisodes de la saison 13. Gros carton pour le premier épisode à plus de 5 millions de téléspectateurs. Et en moyenne, sur la soirée pour les deux épisodes, c'est 4 900 000 téléspectateurs sur la une et plus de 21% du public. Sur la deuxième place du podium hier, France 2, la série américaine Castle. 3 100 000 téléspectateurs pour les deux premiers épisodes en prime time, 13% d'audience. Et enfin, troisième hier, Cauchemar en cuisine sur M6. Philippe Etchabest était en Dordogne pour aider les restaurateurs et leur hurler dessus, comme d'habitude. 2 900 000 téléspectateurs, plus de 12% d'audience. Allez, les autres chiffres, tout de suite à Guillaume Janton. Bonjour Guillaume. Bonjour Thomas. Que s'est-il passé sur les autres chaînes ? Eh bien, deux autres chaînes dépassent la barre symbolique du million de téléspectateurs. Et ce, grâce à des fictions. Tout d'abord, W9 qui diffusait hier soir Pirates des Caraïbes. 1 million de téléspectateurs et 4,9% du public. C'est également le cas pour France 5 et sa série historique Nicolas Le Floc. 1 million de téléspectateurs, 4,1% du public. Et puis TMC frôle le million avec l'arme fatale. 986 000 téléspectateurs hier soir en prime time. On leur accorde le million à TMC hier soir. En revanche, il y a un bide pour C8. Il y a un bide pour C8. C'était le deuxième numéro de l'Amour Food. Vous savez, c'est cette émission dans laquelle des jeunes femmes tentent de séduire des cuisiniers. Eh bien, la mayonnaise ne prend pas seulement 278 000 téléspectateurs. 1,1% de part d'audience. C'est un très mauvais score pour C8. Voilà, l'émission présentée par Caroline Iturbide. Comme je le soulignais l'autre jour, il y a un indice dans le nom de l'animatrice. Allez maintenant les audiences en accès prime time. Et le fait marquant, c'est Nagui qui bat Money Drop. 3 500 000 téléspectateurs et 16,5% de part de marché pour le deuxième numéro de N'oubliez pas les paroles sur France 2. Laurence Boccolini est juste derrière. 3 360 000 téléspectateurs et 16,6% du public. Et puis Touche pas à mon poste est toujours très haut avec une spéciale Jamel Debouze. Hier soir, l'émission était rebaptisée Touche pas à mon Jamel. 1 550 000 téléspectateurs ont rigolé au van de l'humoriste. Quotidien se porte bien, 1 360 000 téléspectateurs et c'est avoué derrière à 1 105 000 fidèles. Voilà, le lundi soir, tous les talk shows sont toujours très hauts, on le constate dans ces audiences. Il y avait aussi beaucoup de monde, je pense, sur l'équipe 21, sur la chaîne L'Équipe, pour suivre la remise du ballon d'or sur cette chaîne l'année dernière. Il y avait eu presque 1 million de téléspectateurs branchés. On aura cette audience très précise tout à l'heure à 11h. Merci beaucoup Guillaume. Sous-titrage ST' 501